On avait commencé à créer une petite base de données pour un jeu en ligne avec nos trois tables, personnages, joueurs et équipements. Je vais ouvrir le projet Access qu'on avait fait. Alors j'ai apporté juste quelques légères modifications. Si j'ouvre les tables, vous allez voir que j'ai ajouté un joueur, un personnage, que j'ai fait quelques petites modifications ici. Si je clique sur outils de base de données, relations, on voit qu'on a nos tables avec les liens entre les tables. Ce qu'on peut faire aussi avec nos tables, par exemple la table personnages, si je veux, je peux l'exporter au format Excel. Donc vous pouvez voir que si vous avez fait ce genre de table sur Excel, vous pouvez cliquer sur importer. A ce moment là, vous allez chercher votre table et vous pouvez l'importer ici dans Access. Ça vous la créera automatiquement. D'ailleurs, au lieu de passer par ici, vous pouvez directement faire clic droit sur votre table et cliquer sur exporter. Donc vous voyez que vous pouvez l'exporter vers Excel, Word, SharePoint, tout ce qui est PDF, XML, HTML. Donc si vous voulez créer votre table au format web. Et vous pouvez même faire importer, c'est ça que je voulais vous montrer en fait, importer toutes vos tables ou les exporter. Donc là, si je veux l'exporter au format Excel, je clique. Je vais exporter aussi les données avec la mise en forme. Donc là, je peux choisir un nom, un emplacement. Je fais OK. Je patiente un petit peu. Et là, ma table s'ouvre. Donc là, le problème, c'est qu'elle s'est ouverte avec OpenOffice. Donc OpenOffice, ce n'est pas forcément approprié pour du format Excel. En tout cas, pas dans tous les cas. Mais je l'ai ici dans Excel. Et on voit qu'on a notre table qui a été sauvegardée au format Excel, ici, dans ce fichier que j'ai exporté. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est créer des états de nos tables ou de n'importe quelle chose qu'on a faite dans notre base de données. Pour cela, je vais dans l'onglet Créer et je peux faire Création d'état. Là, je fais glisser mon personnage. Je clique sur Terminer. Je vais placer ma boîte de dialogue, ici. En dessous, je peux faire glisser Joueur, par exemple. Je vais un petit peu agrandir ma table. Donc là, je suis en mode Création. Si je passe en mode État, et bien à ce moment-là, j'ai un petit tableau récapitulatif qui m'indique tout ce qui est contenu dans ma table Personnages, tout ce qui est contenu dans ma table Joueur. Donc ça, c'est un petit récapitulatif si vous voulez créer un dossier contenant les informations qui se trouvent dans vos tables. Donc là, je vais fermer, j'enregistre pas, je supprime. Et on va passer au vif du sujet. Donc, dans cette vidéo, je vais surtout vous montrer comment faire quelques petites requêtes dans Access, avec nos bases de données. Donc je vais tout fermer. Et je vais sur l'onglet Créer, et là, je vais faire Assistant Requêtes. Donc on va voir les deux types de requêtes que l'on peut faire. Là, on se met en Assistant Requêtes. On sélectionne une requête simple. Je clique sur OK. Là, on va nous demander les tables que l'on veut interroger. Donc nous, par exemple, on veut interroger la table Joueur. On va tout faire passer à droite. Et on va interroger la table Personnages. Je fais Suivant. Donc là, je fais encore une fois Suivant. Je laisse tout par défaut. Et je fais Terminer. Donc là, on a nos deux tables. Joueur plus Personnage. Et je vais pouvoir faire des requêtes. On voit déjà que, comme on a importé nos deux tables, chaque personnage est venu se lier à son propriétaire. C'est-à-dire que notre joueur, ici, qui a le personnage Daemon, est bien lié à ce personnage. Donc maintenant, je vais passer en mode Création, par exemple, en cliquant sur cette icône. Et je vais pouvoir faire quelques requêtes. Donc là, on a nos champs, nos tables. Et on nous demande si on veut afficher ce qui se trouve dans ce champ, dans cette table. Donc je décoche tout. Et si je décoche toutes les cases et que je repasse en mode Affichage, ça ne fonctionne pas. Je vais laisser un champ. Je repasse en mode Affichage. Eh bien, on voit qu'on n'a qu'un champ qui est affiché ici. Donc en gros, ce que j'ai demandé dans ma requête, c'est d'afficher tous les noms des joueurs. Maintenant, ce que je peux faire, c'est trier par ordre décroissant les noms des joueurs. Pour cela, je clique sur TRI et je choisis décroissant. Je retourne en mode Affichage. Et là, on a nos joueurs qui sont triés par ordre décroissant. Ce que je peux faire maintenant, c'est donner des critères. Donc par exemple, je veux rechercher un joueur qui s'appelle Toto. Je passe en mode Affichage. Et ça m'affiche le joueur Toto. Maintenant, si je veux connaître le personnage possédé par Toto, eh bien, je vais afficher les joueurs qui s'appellent Toto. Et je coche Personnage. À ce moment-là, je vois que Toto a le guerrier légendaire. Si je veux afficher par exemple le niveau de Toto, je vais chercher dans ma table Niveau. Je clique. Et si je veux aussi afficher son argent, par exemple, je clique ici. Et je peux voir que j'ai Toto, son personnage, son niveau et l'argent qu'il possède. Si je veux afficher les personnages qui s'appellent Toto et qui ont une somme d'argent supérieure à 10, par exemple. Donc là, on voit que ce n'est pas le cas. Toto a 0 d'argent. Si je veux afficher que les Toto qui ont plus de 10 en argent, je mets le symbole supérieur à 10. Là, je vais voir en mode affichage. Et on voit que plus rien ne s'affiche, puisque aucun joueur n'a plus que 10 en argent. Par contre, si je vais modifier la somme d'argent de Toto et que je marque 10, à ce moment-là, je retourne dans ma requête. Je repasse en mode création. Je vais effacer ça. Voilà, donc là, j'ai Toto qui s'affiche. Et si je marque égal à 10, eh bien, Toto va bien s'afficher. Donc, par exemple, on peut afficher tous les personnages joueurs, tous les personnages, oui, triés par niveau. Et à ce moment-là, je repasse en mode affichage. Là, petit souci. Je vais enlever le critère Toto. Personnage. Et je vais enlever le critère égal à 10. Voilà, donc là, j'ai bien tous les personnages avec leur niveau. Donc, voilà rapidement comment on peut faire quelques requêtes simples sans avoir besoin de programmer simplement grâce aux outils d'assistant d'Access. Donc, je peux enregistrer ces requêtes si je veux les préserver. Donc là, si je ferme, je peux la réouvrir ici à partir du panneau qui se trouve à notre gauche. Et si je fais une création de requête manuelle, c'est-à-dire sans l'assistant d'Excel, eh bien, je peux sélectionner ce que je veux. Donc, la table joueur, je fais ajouter. Je vais mettre uniquement la table joueur. Et je peux sélectionner moi-même les champs que je veux traiter. Par exemple, si je veux afficher uniquement les joueurs qui ont plus de 20 ans, je vais faire un tri par âge, un tri croissant, et critère si l'âge est supérieur à 20. Ensuite, je peux afficher, par exemple, le nom de ces joueurs ainsi que leur prénom. Et là, si je passe en mode affichage, j'ai l'âge trié de façon croissante. Et donc, j'ai que des joueurs qui ont plus de 20 ans qui s'affichent avec leur nom, leur prénom et leur âge. Maintenant, on voit qu'il n'y a que deux joueurs qui ont plus de 30 ans. Si jamais je modifie 20 par 30, à ce moment-là, j'aurai que deux joueurs qui s'afficheront dans ma table. Donc là, ça n'a pas l'air très utile vu comme ça puisqu'on a nos tables qui sont presque vides. On n'a que quelques joueurs et quelques personnes. Mais si vous avez une base de données avec 10 000 joueurs, 20 000 monstres, 250 000 objets et équipements, eh bien, toutes ces requêtes seront très très faciles si vous voulez trier les joueurs par race, par classe, par niveau, par somme d'argent, etc. Vous aurez besoin de faire ce genre de petites requêtes. D'ailleurs, on peut exécuter les requêtes en cliquant sur le petit point d'exclamation rouge ici. Ça affiche vos requêtes. Et donc, vous avez vu qu'on peut faire ce genre de choses sans utiliser de SQL. Mais en fait, Access programme pour vous ces requêtes en SQL. Donc, l'SQL, on le verra après, à partir de la prochaine vidéo, je pense. Mais si on clique ici sur l'onglet SQL, on voit qu'on a déjà un bout de code qui s'est écrit. En fait, c'est ce bout de code qui est exécuté lorsqu'on lance notre requête. Et dans ce bout de code, on nous demande d'afficher l'âge, le nom, le prénom des joueurs ayant plus de 30 ans triés par ordre croissant. Donc ça, ce sont des requêtes très simples et utiles que l'on peut faire avec Access. Donc, bien sûr, on verra après comment ajouter des champs, comment mettre à jour des champs, supprimer des champs, créer de nouvelles tables en mode SQL. Et là, ça commencera à devenir vraiment intéressant puisque on pourra programmer nous-mêmes nos requêtes en SQL. et là, on verra que ce langage peut devenir très très puissant lorsqu'il s'agit de traiter des bases de données. Voilà. Donc, vous pouvez vous entraîner à faire quelques petites requêtes manuellement comme ça. Et à partir de la prochaine vidéo, on va s'attaquer à la grosse partie de ce cours, c'est-à-dire le SQL. Sous-titrage ST' 501